Musique Coucou tout le monde aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bullet journal donc je vais pas vous expliquer ce que c'est que le bullet journal parce qu'il existe vraiment plein 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 de vidéos sur youtube qui vous expliquent vraiment à quoi ça sert, comment le faire etc etc moi je vais simplement vous présenter comment moi je m'organise dans mon bullet journal donc j'espère que le cadrage est bon voilà et voilà aussi deuxième chose que je voulais vous préciser c'est que vous pouvez prendre n'importe quel cahier moi j'ai pas voulu investir des milliers d'essants dans ce cahier là c'est pour ça que j'ai pris celui-ci à 1,20€ chez Noz donc la couverture ne me plaît pas forcément forcément mais bon c'est pas ça le plus important après vous faites comme vous avez envie de le faire le plus important c'est de prendre un cahier avec des pages, des feuilles plus épaisse que celles que j'ai là parce que les mien elles sont trop fines ce qui fait que quand j'ai écrit sur un recto et ben ça va se voir un petit peu sur le verso de la feuille et donc je trouve que c'est plutôt important de prendre un cahier avec des feuilles plutôt épaisse voilà moi vous verrez dans mon bullet journal que des fois on voit un petit peu à travers mais bon ça ne me gêne pas plus que ça quand je finirai ce cahier là forcément je prendrai un cahier avec des feuilles un petit peu plus épaisse donc voilà mon cahier donc il n'est pas forcément très très joli il y a des smiley dessus mais bon c'est pas très très grave j'ai commencé mon bullet journal en juillet et ça m'a changé la vie vraiment ça m'a aidé à beaucoup mieux m'organiser et à faire plus de tâches au quotidien et vraiment j'adore j'adore ça c'est peut-être tout bête mais en fait le fait de cocher les petites tâches que j'ai à faire ou dans le tracker que je vous présenterai tout à l'heure je trouve que c'est vraiment un kiff de cocher ces petites cases du coup ça me force entre guillemets à faire tout ce que j'avais prévu de faire dans la journée pour avoir le plaisir justement de colorier ma petite case et voilà du coup je fais beaucoup plus de choses que je ne ferai pas habituellement parce que voilà la flemme etc etc alors que là tous les soirs je prends 5-10 minutes et je note ce que je dois faire pour le lendemain en fonction de ce que j'ai fait le jour même et c'est vraiment vraiment super bien donc voilà donc je vous ai dit que j'ai commencé mon bullet journal en juillet donc ça fait depuis juillet que je me dis que je dois me faire une page de garde que je n'ai toujours pas faite ensuite ici normalement j'avais prévu cette page pour les clés et en fait je ne l'ai jamais faite parce qu'en fait je n'en trouve pas forcément l'utilité parce que moi je veux que ce soit vraiment très très simple, très efficace que ça aille directement au but et j'ai très bien mes petites annotations en tête et je n'ai pas besoin de m'entiquiner d'une page avec les clés etc etc parce que je me retrouve très très bien sans donc après libre à vous de faire comme vous voulez de toute façon le bullet journal vraiment vous le construisez comme vous avez envie de le faire voilà ensuite j'ai mon sommaire donc là j'ai écrit index et en fait je répertorie tout ce que j'ai pu écrire dans mon bullet journal sachant que je suis en train de réfléchir à comment mieux le faire parce qu'en fait il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à inscrire dans le sommaire je trouve comme par exemple les vues hebdomadaires ou les délises parce qu'en fait en fait par exemple aujourd'hui on est au mois d'octobre je ne m'amuse pas à retourner voir ce que j'ai fait au mois de juillet par exemple et pour les délises de la semaine en cours je sais très bien qu'ils se retrouvent à la fin vous voyez là il y a ma vue hebdomadaire et ici juste derrière il y a mes délises je sais très bien qu'ils se retrouvent à la fin de mon cahier parce qu'après je n'ai plus rien écrit donc je ne m'enquitine pas de savoir à quelle page j'en suis etc donc ça je pense que je vais bientôt le supprimer de mon sommaire parce que ça prend énormément de lignes pour pas grand chose au final parce que là comme je vous l'ai dit je suis au mois d'octobre je ne m'amuse pas à retourner le lundi 29 août pour savoir qu'est-ce que j'ai fait ce jour là non ça je m'en fiche un petit peu donc voilà mais sinon tout le reste je le répertorie comme mes collections comme par exemple mon planning de vidéos etc etc donc j'ai prévu plusieurs pages pour cet effet là donc pour mon sommaire et donc on attaque le mois de juillet alors ça j'ai trouvé ces petits fichiers sur Pinterest je crois donc si vous êtes intéressé par ce genre de petits documents demandez moi en commentaire et je vous mettrai le lien parce que voilà je trouve ça vraiment très très sympa et sachant qu'en plus mon imprimante n'avait pas d'encre donc normalement les fichiers sont beaucoup plus jolis que ça là vous voyez il y a des petits traits dedans mais c'est parce que j'avais plus d'encre mais ils sont beaucoup plus jolis en temps normal et ça pareil j'ai trouvé de la petite déco voilà sur internet je trouvais ça plutôt sympa parce que je ne sais pas dessiner donc il faut bien décorer comme on peut et donc là on attaque les vues hebdomadaires du mois de juillet donc j'ai commencé le 18 juillet et en fait j'ai décidé de faire ça sous forme d'un petit planning comme ça donc sous forme de petite case voilà après vous l'organisez bien comme vous avez envie de le faire une petite décoration et là j'ai mis les objectifs du mois ensuite ici encore une petite semaine hebdomadaire semaine hebdomadaire ça c'est pas mal une vue hebdomadaire donc pareil j'ai mis des petites autocollantes voilà j'ai trouvé ça c'est sur AliExpress et voilà comment je m'organise un petit peu donc voilà vous voyez que là j'ai mis des petites cases en fait donc quand les cases sont blanches c'est que je dois les faire quand je les coloris en bleu c'est que c'est fait quand je mets une petite flèche quand je mets une petite flèche comme ça ça veut dire que je le reporte parce que j'ai pas eu le temps de le faire et voilà donc ici là on est arrivé à la fin du mois donc j'ai voulu marquer les instants mémorables j'ai décidé de faire ça à chaque fin de mois je trouvais ça plutôt sympa donc là vous voyez un petit peu ma vie Noah c'est le fils de mon copain voilà et donc là on commence les délices donc là j'ai fait sous forme horizontale en fait voilà donc chaque jour en fait les délices c'est des sortes de to-do list quotidienne donc tous les jours je note ce que je dois faire par jour en fait voilà là vous voyez aussi que j'ai mis la météo mais en fait parce que voilà j'ai vu ça sur plusieurs comptes Instagram, Pinterest et puis même sur Youtube je trouve ça joli mais ça reste joli quoi parce que je vois pas l'utilité en fait donc j'ai vite abandonné vous le verrez par la suite et donc voilà donc là encore des lises et là on arrive à mon tracker et là le tracker c'est vraiment génial c'est vraiment une idée trop 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 bien et j'adopte et j'adhère 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 complètement à ce principe là donc en fait les trackers c'est tout simplement on répertorie toute une liste de choses qu'on a envie de faire plus régulièrement et tous les jours on va cocher si on l'a fait ou pas donc par exemple moi j'ai mis post Instagram parce que j'essaie vraiment de poster un petit peu tous les jours j'essaie parce que des fois je le fais pas vous le voyez bien là regardez mes mails, les trier etc me lever avant 10h vous voyez que c'est pas trop trop ça lire voilà ça non plus c'est pas trop ça zéro dépense inutile ça j'ai mis sur bien tenue coloriage j'ai rien fait du tout serrer un petit peu, le piano j'y ai pas touché du mois soin de la peau, alors là soin de la peau vous verrez que ça va changer en fait là j'ai décidé de colorier les jours uniquement où j'ai fait le soin complet c'est à dire gommage, soin, masque etc etc donc j'ai essayé de faire ça une fois par semaine donc là c'est normal que ce soit pas tout colorié mais vous verrez qu'à la fin j'échange un petit peu brossage des dents 2 fois par jour parce que ça des fois j'ai tendance à oublier vous le voyez un petit peu ici j'ai oublié et du rangement à 10-15 minutes par jour pour entretenir un petit peu la maison au quotidien hop là je recavre ensuite ici je vous montre pas trop trop mais vous avez toutes mes vidéos, mes idées pour Youtube donc voilà et ensuite je les coche d'une petite flèche rose comme ça en fait pour savoir quand est-ce que c'est fait ou pas et pour savoir quelle vidéo il me reste à tourner donc voilà j'ai encore prévu une page au cas où et ici j'ai trouvé ce principe également très très sympa donc pareil j'ai trouvé cette idée sur internet je sais plus également sur quel site exactement c'est faire une sorte de planning de mes vidéos par colonne donc là tournage, montage, miniature, mise en ligne et réseaux sociaux et donc là vous avez toutes les vidéos que j'ai tournées etc et à chaque fois je coche si ça a été fait ou pas donc vous voyez que les réseaux sociaux j'essaye de le faire des fois mais pas tout le temps vous le voyez ici et en fait j'ai prévu une double page ici donc je continue là sauf que en fait donc j'ai commencé à faire mon volet de journal comme ça et je pense un petit peu à le changer parce que voilà donc là je vais finir mes deux pages mais quand je finirai ces deux pages je pense que je ferai plutôt un planning mensuel c'est à dire que juste après mon tracker du mois je ferai un planning également avec les vidéos que j'ai envie de faire pour le mois et mettre la date de mise en ligne c'est à dire que par exemple pour tel jour je dois mettre en ligne telle vidéo donc il faut que je tourne, monte et me fasse la miniature avant la mise en ligne en fait et comme ça ça me fera un planning un petit peu plus régulier pour chaque mois alors que là c'est vraiment aléatoire c'est vraiment pour toute l'année c'est pas prévu pour un mois spécifiquement donc voilà donc ça je suis encore en train de réfléchir voir si je fais ça ou pas ou si je continue comme ça de toute façon il faut que je finisse mes deux pages ici vous avez un petit challenge lecture que j'ai trouvé sur Pinterest et que je trouvais plutôt sympa donc voilà moi je me suis énormément remise à lire depuis cet été quoique là ça fait 2-3 semaines que j'ai pas trop lu et voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa donc il y a plusieurs choses par exemple un livre de plus de 500 pages donc ça j'ai lu des livres de plus de 500 pages donc ça ça a été coché et c'est un challenge qui dure sur toute l'année 2016 je crois mais bon je l'ai trouvé tellement sympa que moi je me fixe pas de limite de temps quoi je le fais quand je peux lire etc je coche voilà j'ai pas de limite le but pour moi c'est de cocher toutes ces cages peu importe le temps quoi ici une petite collection où j'ai mis les polices que j'aime beaucoup et que j'utilise pour faire mes miniatures donc ça ce sont toutes des polices que j'ai trouvé sur le site d'Afont d'Afont c'est un site de calligraphie vraiment extraordinaire que j'aime beaucoup ils ont des polices vraiment très 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 jolis donc ça je vous le recommande voilà donc là au cas où aussi j'en ai d'autres et là on tombe sur mes délises donc de la semaine 30 donc ça reprend ça reprend alors attendez que je retrouve ça reprend donc ma vue hebdomadaire de la semaine 30 qui était juste ici donc tout ce qui est ici je le reporte dans mes délises et donc les délises j'ai décidé de faire ça sous forme de carré donc là vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vous pouvez écrire pas mal de petites choses sous forme de carré comme ça je trouve voilà donc là vous voyez que j'ai mis la météo voilà donc j'ai plus fait de façon horizontale j'ai fait sous forme de carré quoi après je suis en train également de réfléchir à savoir si je ne ferai pas plutôt par exemple juste à côté ma vue hebdomadaire donc celle-ci et juste à côté je ferai mes délises parce que là du coup j'ai fait mes délises et je suis obligée de tourner toutes ces pages pour tomber sur ma vue hebdomadaire donc je trouve ça un petit peu non c'est pas que c'est dérangeant mais je trouve ça pourrait faciliter un petit peu plus l'organisation de mon bullet journal et pas avoir à tourner toutes ces pages sachant que ma vue hebdomadaire elle est ici et que je fais mes délises ici donc voilà à réfléchir et donc là une autre page de délises et on arrive au mois d'août donc là vous voyez c'est ma vue mensuelle et en fait j'ai décidé d'entourer les jours où j'ai quelque chose de prévu donc là je ne sais plus ce que j'avais de prévu mais là le 15 vous voyez que j'ai même fait une sorte de petit soleil autour c'est parce que je partais en vacances donc voilà donc là c'est pas très très rempli parce que voilà c'est le mois d'août il n'y avait pas forcément grand chose à faire et on retombe sur une vue hebdomadaire et donc là en bas j'ai mis une note mais ça peut être note ou objectif du mois etc donc là vous voyez j'ai pas mal repassé vous l'avez vu dans ma vidéo vlog préparatif de mes vacances trier bijoux etc là je ne l'avais pas fait ce mois-ci donc pas bien de rien et voilà donc encore une vue hebdomadaire voilà vous voyez que je décore toujours par mes petits post-it etc et là on retombe sur mes délises et là j'ai repris une forme donc horizontale voilà avec des petits doodles de flèches etc là j'ai fait un petit coloriage enfin voilà rien de très surprenant donc vous voyez toutes les tâches que j'ai pu faire en bleu et les tâches reportées donc avec la petite flèche ou sinon vous avez des tâches juste avec un trait au milieu ça veut dire que c'était en cours de réalisation donc là par exemple c'était téléchargé film donc j'en ai téléchargé quelques-uns mais pas beaucoup voilà ensuite on retombe sur mon tracker donc là j'ai remis à peu près les mêmes choses donc voilà c'est un petit peu mieux que la dernière fois ici on tombe sur ma bucket list alors vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo c'est que ça se transfère donc derrière j'ai voulu faire mon petit mandala ici et ça s'est transféré ici donc ça gâche un petit peu mon titre mais bon c'est pas très très grave quoi c'est pas la fin du monde pour moi voilà ma bucket list donc c'est toutes les choses que j'ai envie de faire tout au long de ma vie donc là j'ai déjà fait deux trucs voilà j'ai pas tout tout rempli encore il y a un truc que j'aimerais parce que j'ai pas forcément d'idée il y a un truc que j'aimerais aussi qu'il faut que je note là j'aimerais bien apprendre à jouer du violon enfin voilà toute ma petite liste ma petite bucket list ici ce sont les collections livres donc c'est tous les livres que j'aimerais lire donc j'ai fait une colonne euro ici donc ça veut dire que est-ce que je les ai achetés ou pas et là lu tout simplement si je les ai lu ou pas donc là c'est ma petite liste de bouquins que j'aimerais lire donc j'en ai acheté un par exemple celui-ci c'est l'été des secondes chances oui je l'ai lu lui et faut que je le colorie je l'ai lu la fille du train je suis en train de le lire celui-ci donc vous voyez faut que je coche et voilà donc sachant que j'en ai acheté d'autres entre temps donc voilà donc ça se remplit petit à petit j'avais vu également sur internet une vidéo enfin non une vidéo une image d'une collection de livres également où la fille elle avait dessiné une sorte de bibliothèque avec des vrais livres dessinés et sur les livres elle avait écrit sur la relure des livres elle avait écrit le titre des livres qu'elle aimerait lire donc je trouvais l'idée vraiment très très sympa moi j'avais déjà fait ça à la base c'est dommage mais quand je finirai donc ces deux pages je ferai cette sorte de bibliothèque que j'ai beaucoup aimé c'est très visuel très graphique c'est très beau ici vous avez une collection wishlist voilà ça peut vous donner des idées de collection et donc là on retombe sur mes délis que j'ai refait de façon horizontale voilà j'essaye de changer un petit peu la calligraphie à chaque fois pour changer un petit peu pour voilà pour que ça fasse joli tout simplement ici vous avez une collection films et musiques donc c'est tout ce que j'avais envie de prendre de télécharger pour partir en Espagne donc ça normalement vous l'avez vu dans mon vlog dans mon vlog de préparatif des vacances donc là ça se continue ici là vous avez toutes les listes de ce que je devais prendre dans ma valise donc ça aussi et là on tombe sur le samedi 27 parce qu'en fait comme je partais en vacances alors je retrouve comme je partais en vacances le 15 et que les vacances sont censées être libres qu'il n'y a pas de to-do list etc etc et ben j'ai décidé de ne pas faire de to-do list de ne pas continuer pendant ces deux semaines je trouvais que ça servait strictement à rien donc j'ai repris le jour où je suis rentrée jusqu'à la fin du mois et donc là toujours les instants mémorables avec tout ce que j'ai fait avec mon copain pendant ces vacances voilà et donc là le délise les délises de la semaine donc ça c'est la vue hebdomadaire et on tombe au mois de septembre et là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de trucs entourés en orange parce que j'ai repris donc je donne des cours de piano actuellement et donc voilà c'est tous les jours où j'ai des élèves et voilà une vue hebdomadaire un peu courte parce que le premier ça commençait le jeudi avec mes objectifs du mois donc là j'ai enfin ce mois-ci enfin le mois de septembre j'ai toujours pas trié mes bijoux par contre j'ai fait j'ai pas fait d'achat mode et make-up donc ça c'est cool projet j'ai pas bossé j'ai lu j'ai pas vendu mes fringues voilà donc c'est mitigé quoi donc une vue hebdomadaire donc là ce sont que des vues hebdomadaire j'ai repris ce même principe là voilà avec des petites des petites décos à la fin voilà hop et donc là vous avez en fait dans toutes ces cases vous avez tous tous les les heures de des cours que je donne à mes élèves voilà donc ça vous verrez par la suite là j'ai ces deux dernières semaines j'ai changé un petit peu de façon de faire parce que je n'arrivais pas à c'est très brouillon quoi quand vous avez plusieurs heures de cours dans la matinée ou dans la journée ça fait vite brouillon vous voyez que j'arrive à rentrer que 4 cours alors que des fois j'en ai plus de cours dans la journée donc c'est très brouillon et voilà j'arrive pas à savoir quelle heure c'est enfin vous voyez je marque juste à côté 9h, 17h mais ça me c'est pas visuel j'aime pas du tout donc j'ai continué comme ça pour ce mois-ci là on tombe sur les délices donc j'ai repris sous forme de carré et là vous avez mon tracker qui est un petit peu changé puisque j'ai rajouté beaucoup plus de choses donc vous avez toujours mes posts Instagram donc c'est beaucoup plus régulier les mails lever avant 10h donc vous voyez que je me suis levée un peu plus souvent vers 10h enfin avant 10h j'ai lu j'ai fait 0 dépense là j'ai dû acheter 2-3 bricoles mais pas de make-up ni d'habits donc ça c'est cool je me suis mise un peu à la série mais bon je me suis remise au piano ça c'est cool forcément comme je donne des cours de piano ça m'a donné moi-même envie de jouer au piano donc voilà soin de la peau alors là vous voyez que ça a changé puisque en fait j'ai décidé à partir de ce mois-ci de colorier toutes les cases toutes les journées où je faisais un petit soin de peau pas forcément le grand soin mais ne serait-ce qu'un petit nettoyage j'ai une petite crème hydratante je le notais voilà donc pendant 3 jours là je n'ai rien fait c'est pas bien mais j'essaye de faire ça beaucoup plus régulièrement au sèche des dents toujours pareil le rangement voilà le projet voilà voilà on n'en parle pas il n'y a qu'une case hydratation du corps alors ça c'est là ça va encore mais vous verrez qu'après c'est catastrophique voilà j'ai rajouté sport j'ai repris le sport cette semaine là donc ça c'est cool et l'équilibre alimentaire ça c'est une catastrophe et oui alors ici en fait je ne vais qu'au jour 19 ici donc j'ai dû continuer mon tracker derrière et là j'ai mis une petite une petite citation if you can dream it you can do it voilà là c'est un swap oula je ne suis plus dans le cadre c'est un swap que vous allez bientôt voir sur ma chaîne donc c'était toutes les listes des produits que j'avais commandé et là on retombe donc sur mes délisses voilà rien de très folichon ça reste toujours pareil là c'est pareil une page de délisses que j'aime beaucoup parce que cette fois-ci enfin je la trouve très très colorée j'aime beaucoup cette page voilà j'ai décidé de refaire sous forme horizontale j'ai rajouté des petits dessins là par exemple aujourd'hui j'avais beaucoup beaucoup de ce jour-là j'avais beaucoup de corps de piano donc j'ai dessiné un petit piano voilà j'ai essayé de me dessiner un petit renard mais c'est pas encore ça le dessin Adriane mais bon c'est pas grave là je vous montre pas trop également parce que c'est toutes les adresses de mes clients pour les cours de piano ici vous avez toutes les musiques libres de droit que j'utilise pour faire mes vidéos youtube et encore des délices donc là pareil je me suis essayé au dessin donc dites-moi si mon p'tu p'tu il est beau ou pas là c'est une fleur au cas où vous ne sachiez pas vraiment ce que c'est j'ai essayé de dessiner une fleur et voilà des petites citations comme ça voilà je trouvais ces deux pages plutôt sympa ici c'est moi jeté là c'est une collection film que j'ai envie de voir qui sort au cinéma en ce moment voilà j'avais essayé de dessiner un rond mais voilà vous voyez que mon rond n'est pas du tout rond donc bon c'est pas grave je vais faire avec et en fait j'ai envie de mettre tous les films que j'ai envie de voir comme ça et là par exemple instinct de survie j'ai mis un petit point rose ici voilà ça veut dire que c'est fait je l'ai vu et il était tout car ici vous avez une collection morceaux de piano que j'ai envie de jouer donc voilà là vous voyez que j'ai ça y est je joue continue dans notre été je suis en train de déchiffrer celui-là enfin voilà et encore des délises et là on arrive au mois d'octobre donc toujours pareil avec mes petits ronds et là vous voyez que j'ai changé un petit peu mon organisation de la vue hebdomadaire puisque j'ai décidé donc d'écrire ici lundi mardi mardi mercredi etc les jours et puis de faire une case pour le matin et une case pour l'après-midi ce qui fait que c'est beaucoup plus visuel pour moi j'arrive beaucoup mieux à me repérer pour mes cours de piano savoir à quelle heure ils sont s'ils sont le matin ou l'après-midi etc etc ici je me suis un petit peu trompée puisque voilà j'ai oublié de faire les objectifs du mois parce qu'en fait j'avais envie de rajouter également les objectifs de la semaine donc les objectifs du mois vont se répercuter sur les objectifs de la semaine donc il faudrait que je fasse quelque part je ne sais pas trop comment encore faire une partie par exemple en dessous ou alors ici avec cette page là je ne sais pas encore faire les objectifs du mois et juste en dessous là faire l'objectif de la semaine vous retrouvez donc mon tracker toujours pareil et enfin donc mes délises sous forme horizontale encore une fois j'ai un peu changé j'aime beaucoup aussi cette forme d'écriture là j'ai essayé beaucoup à la calligraphie voilà c'est pas encore ça mais bon voilà là je vais mettre une petite citation parce que voilà c'est un peu vide et on retrouve donc la semaine 41 donc c'est la semaine c'est notre semaine en fait c'est la semaine où je tourne la vidéo et donc les délises donc là aujourd'hui on est le mardi 11 et je dois tourner et donc hop là vous voyez que c'est fait donc j'ai plus qu'à colorer tournage c'est fait voilà je vais aller donner mes cours tout à l'heure je vais aller au sport aussi tout à l'heure et il faut que je fasse un classeur pour le piano voilà voilà enfin voilà c'est ma petite organisation à moi elle peut plaire elle peut ne pas plaire je sais pas dites moi ce que vous en pensez vous en commentaire si vous vous tenez également un belet de journal en tout cas moi ça m'a changé la vie vraiment j'adore ce principe là et je pense que je ferai des vidéos mensuelles sur comment s'est déroulé mon mois qui vient de se dérouler dans mon belet de journal pour voir un petit peu pour vous voyez un petit peu l'évolution de mon de mon bugeau donc dites moi si ça vous intéresse ou pas et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut 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 salut